Nous aborderons le thème de la communication entre religions et pour parler ce soir de ces liens entre facteurs religieux, idéologiques et politiques, nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir Jacques Riflet qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci monsieur Riflet d'avoir répondu à cette invitation et pour vous présenter brièvement on peut peut-être rappeler que vous êtes docteur en droit, vous avez enseigné le droit et la politique internationale entre autres à l'ULB si je ne m'abuse et à l'ICHEC, vous avez également été pendant plusieurs années journaliste et éditorialiste à la RTBF. En parallèle mais évidemment on le verra de manière complémentaire vous vous êtes spécialisé dans les rapports qu'entretiennent entre elles et de tout temps les grandes religions et l'actualité politique. A ce propos vous avez d'ailleurs enseigné l'étude comparée des religions notamment à l'institut supérieur des traducteurs et interprètes de Bruxelles, l'ISTI, et ces nombreuses années de recherche ont abouti à cette somme que vous publiez en 2000, on peut dire une somme, mille pages, donc que vous publiez en 2000, 2001 aux éditions MOLS, cet ouvrage Les mondes du sacré, sous-titré des religions, laïcité, ésotérisme des origines à nos jours et leur influence sur la politique internationale. Livre qui a été plusieurs fois réédité et augmenté, notamment de préface, je pense à celle de Gabriel Ringlet mais plus récemment à celle de Jean-Claude Bologne. Livre qui nous permet d'emprunter en votre compagnie l'ensemble des voies possibles de la spiritualité au cœur même de l'humain, de l'humanité, et ce en balayant, si je puis dire, de l'Occident à l'extrême-orient. Et donc forcément vous y reviendrez au cours de l'exposé. Signalons enfin, peut-être que vous êtes également l'auteur plus récemment, en 2012, d'un ouvrage intitulé « L'Islam dans tous ses états », publié lui aussi aux éditions MOLS. Voilà, donc j'espère avoir été malgré tout complet, malgré la brièveté de la présentation, et je vous ai cédé la parole. Je me suis dit, au fond, faire un livre, autant en faire un qui sera un peu de l'ordinaire. Alors là, j'aime autant sortir de l'ordinaire. Je me suis en tête de faire la comparaison entre 15 religions. 15 religions. J'ai donc envoyé mes deux voitures de mon garage à l'extérieur. Et puis ensuite, j'ai mis des traiteaux. Et dans mon garage, il y a eu un traiteau pour les juifs, quatre traiteaux pour les chrétiens, cinq traiteaux pour les musulmans, et ensuite tous les autres, ce qui veut dire 2000 confettis, 2000 fiches après un an et demi. Cinq dactylons ont tapé pendant six mois les 2000 fiches. Mon épouse a pris un congé sans solde, et elle s'est mise devant l'ordinateur, moi derrière elle. Je lui ai dit, tu mets la fiche C14, surtout de la fiche, n'est-ce pas, mettons, W127. Alors après ça, on a relu le manuscrit pendant deux ans, sans le faire paraître, de façon de mettre tous les confettis dans l'ordre. Et puis enfin, c'est sorti. J'ai eu une chance folle. Je reconnais que c'était une chance folle. Parce qu'avec un livre de 900 pages, personne ne voulait l'éditer, parce qu'après c'était énorme. Il y a aussi tendancieux. Je vais donc à l'ULB pour le faire éditer, puisque je suis de l'ULB. On me dit, c'est pas assez anti-catholique. Ça commençait bien. Ainsi, je vais donc à l'UCL, où je suis d'ailleurs professeur, pas parenthèse, parce qu'ils ont accepté parfaitement que je professe encore maintenant. Et là, on m'a dit, c'est pas assez pro-catholique. Et comme un mendiant, j'irai avec mon manuscrit. Jusqu'au jour, heureusement, je suis tombé sur un chasseur de tête qui a entendu ça, et qui était lui-même un écrivain très féru de religion, a sauté sur moi et m'a engagé dans une sorte d'aventure dans les éditions moches. Pourquoi une aventure? C'était une édition correcte, très correcte, mais petite édition. La seule qui avait l'air de trouver ça peut-être normal d'éditer un livre de 900 pages. Mais le fait est aussi, c'est que s'est produit ceci. C'est que, j'ai dit, voilà, je vais vous aider. Parce que c'était une somme d'un million de francs belges. Je vais vous aider, comme je fais beaucoup de conférences, je vais les vendre relativement en conférences. Et voilà qu'on va faire une sorte d'avant-vente avec une annonce parmi les 12 000 personnes que je touche par an. Le livre s'est vendu à moitié, c'est-à-dire tout simplement 2 000 exemplaires en moins de 6 mois. Ils ont commencé à trouver que c'était peut-être intéressant. On est à la 7e édition, 35 000 livres vendus. J'ai eu une chance folle. Une chance folle. En ce sens que, trois jours après la sortie de ce livre, on attaque Saddam Hussein. Et les télévisions s'affolent. Comment va-t-on pouvoir commenter une bagarre pareille avec les chiites, les sunnites et tout ce que je peux en passer de meilleur et de plus mauvais ? Et moralité, on court derrière ceux qui connaissent les religions et la politique. Le coup de chance a été que RTL me téléphone et me dit, voilà, vous venez pendant deux mois, matin, midi et soir, matin, midi et soir pour couvrir les événements. Vous devinez ce que représente comme publicité passer à RTL matin, midi et soir. Et alors, à ce moment-là, ce fut l'éclatement total. Vous devez comprendre une chose. J'ai été moi-même à la, on vient de le dire, à la RTB. Et on m'a envoyé un peu partout dans le monde et toutes les religions étaient avec les occidentaux contre les russes. Contre les russes, ça voulait dire ceci, c'est que les arabes saoudiens ont été protégés et continués à l'aide par la cinquième flotte américaine alors que ce sont les pires sunnites au monde. Ce sont les gens qui entretiennent tous les djihadistes par parentèle. Ce sont nos amis. Ils ont acheté pour 3 milliards d'euros d'armement français. Ce qui veut donc dire que M. François Hollande lui a envoyé, incroyable, la Légion d'honneur. Ensuite, les Français ne réveillent que d'une seule chose, c'était de tuer Bachar el-Assad. Il faut tuer Bachar el-Assad parce que comme ça, on aura encore plus d'amis du côté des sunnites. Donc, c'est devenu complètement invraisemblable. M. Sarkozy, sur un coup de fil de Bernard-Henri de Ville, notre philosophe, qui ne comprenait rien du tout à tout ce qui se passait, par parenthèse, a attaqué le lendemain Kadhafi. Depuis lors, c'est la catastrophe dans toute la Libye. Il ne faut savoir que Kadhafi, qui avait été une solide petite crapule, en pratiquant toute une série de terrorismes un peu partout, avait complètement changé d'optique. Il s'est pris à avoir peur des Américains qui avaient bombardé la ville de Cirque pour l'empêcher un peu de continuer à terroriser les gens. Il est devenu quasiment un agent de la CIA. Carrément, un agent de la CIA. C'est grâce à lui qu'il y a eu toute une série de choses qui se sont faites au nom des Américains. Et la Syrie naïque en Libye est une région tout à fait remarquable, 800 mètres d'altitude. Les Italiens se sont installés là à l'époque dans de magnifiques petites villas. Et voilà que donc la Syrie naïque était là avec le roi Idriss, donc très à droite. Et nos amis les plus gentils anti-Kadhafi avaient été se battre avec, je puis dire, notre ami Al-Qaïda contre les Russes, etc. Et sont revenus ensuite là-bas en Syrie naïque. Et l'un des chefs principaux s'appelait Bel-Hatch. Ce Bel-Hatch était l'ami du chef d'Al-Qaïda. Et cet homme était évidemment l'ennemi aussi des Américains. Et les Américains ont dit à Kadhafi il faut le prendre au prisonnier gardez-le dans votre prison. Kadhafi obéissait aux Américains au doigt et à l'œil. On l'a tué. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et résultat, du coup, maintenant, Bel-Hatch a pris en main toute la Libye avec maintenant les I qui rappliquent en Libye. On a tué aussi Saddam Hussein. Saddam Hussein n'était pas un ange, je le reconnais. Il a perdu 400 000 soldats, 400 000 hommes en luttant pour les Américains et pour nous contre les Iraniens qu'à l'époque voulaient envahir toute l'Arabie. Donc, au fond, Saddam Hussein était notre allié. Mais M. Bush a estimé que comme il faisait 7 millions de barils par jour, c'était intéressant de l'occuper et de le tuer. Les Français ont voulu tuer manifestement Kadhafi alors que l'ONU déclarait à l'époque attention, vous pouvez intervenir français et anglais à condition de ne pas intervenir contre le régime, simplement s'arranger pour qu'il n'y ait pas de mort civile et s'arranger pour qu'il y ait une négociation avec Kadhafi. Au lieu de ça, on a bombardé sa maison, on a tué un de ses fils, deux de ses petits-fils et on a manifestement laissé massacrer Kadhafi par justement Bel-Haj et ceux qui étaient pour l'Arabie saoudite. Pour vous dire qu'il y a un gros problème lorsqu'on est dans les médias, c'est que j'ai fait 100 journaux télévisés. Eh bien, vous avez un journal télévisé, vous avez la meuse qui a débordé. Mon Dieu, Madame, votre chat est mouillé, ça dure 10 minutes. Il faut aussi évidemment aller au Rochefort parce qu'une autre en autre, notre petit rivière a aussi débordé. Et alors, au bout de 10 minutes, on commence à regarder si Bardewivre a éternué et si Honkling s'est fâché. Ça fait 5 minutes. Puis ensuite, on commence avec éventuellement le piétonnisme. C'est très important ça. Ça fait 3 minutes. Ensuite, il y a dans l'extendard et Miss Univers. Et alors seulement, on a 2 à 3 minutes pour ce que j'appelle l'international où personne ne comprend rien. C'est beaucoup trop complexe. Moralité, un beau jour, je suis arrivé comme conférencier au Château-Saint-Anne. Le Château-Saint-Anne, c'est un excellent petit club, mais évidemment, légèrement à droite. Comme tous les clubs, il faut un peu payer cher pour entrer. On fait du golf, du tennis, d'accord ? C'est un peu à droite. En plus, j'ai fait la même conférence, c'était encore pire, au Cercle Gaulois, où là, on fait encore de nos jours, comme vous le savez, le bal des débutantes. Ça fait très viennois. Et je les ai fait s'asseoir, il y avait quoi ? 300 personnes. Là, quand vous êtes assise et assis, j'ai dit, imaginez-vous que vous êtes maintenant sur le trône de Poutine. Je vais parler un quart d'heure de Poutine et vous allez voter ensuite oui ou non pour Poutine. Eh bien, ces gens-là ont voté à 75% pour Poutine après 20 minutes d'éducation sur Poutine. Voulez-vous un simple exemple ? L'OTAN. Alors que l'OTAN avait promis à Gorbachev de ne jamais le faire, l'OTAN est passé sur le ventre de Helsin. Helsin, c'est comme un métronome sur un piano à queue. C'est disons le... Alors disons ça, oui, que sous cette forme-là, le caviar et la corruption. La vodka et la corruption. La vodka et la corruption. Et malgré ces cris, l'OTAN est allée jusqu'en Estonie. Et en Estonie, l'OTAN surveille la base russe de Kronstadt, la plus grande base de la Baltique. L'OTAN est à 60 km de Kaliningrad. Les missiles américains surveillent Kaliningrad. Vous êtes Poutine, vous êtes content, je suppose. En plus, le rêve des Américains, c'est de s'emparer de Sébastopol. Sébastopol qui contrôle toute la mer Noire et grâce auquel les Russes peuvent aller, n'est-ce pas, jusqu'à la Syrie et jusqu'à l'Afrique. Donc, il faut absolument s'emparer de Sébastopol. D'où on va se mettre à aider les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui, le lendemain de la petite révolution, disent, on va supprimer la langue russe. On s'étonne qu'on s'énerve chez les Russes. Évidemment, que fait instantanément Poutine y prend la Crimée, évidemment. Quand il vous fait d'où ? Instantanément, Kronstadt est surveillé. Kaliningrad est surveillé. On veut lui voler Sébastopol et donc lui couper la route de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il fait ? Forcément, il s'empare de la Crimée. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une réaction à chaque coup qui vient de Poutine. On veut tuer Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, qui sait ? Je vous le signale. Qui peut me dire et qui peut vous dire que Bachar el-Assad est un chiite ? D'accord. Ils sont 12%. Donc, ils cherchent des alliés. Ils ont été chercher, entre autres, les chrétiens. Et les chrétiens les adorent. Sans Bachar el-Assad, il y a 2 millions de chrétiens qui meurent demain. Protégés, essentiellement, par Bachar el-Assad. Mais attention, attention, François Hollande veut tuer Bachar el-Assad, comme ça, il aura l'argent des Séroudiens qui vont tuer les chrétiens. Est-ce que vous suivez ? Alors, bon, et M. Fabius aussi, tous ces gens-là, s'imaginent que ça résoudrait les problèmes. Eh bien, Bachar el-Assad et son père, Abbé el-Assad, vont s'unir aux chrétiens 10% de gens en plus. On est donc, à ce moment-là, quelque chose comme à peu près 22%. On prend aussi les sunnites d'en haut, qui sont des sunnites qui ont peur des sunnites d'en dessous, ceux qui sont en train de massacrer tous les gens. Et donc, il y a des généraux sunnites dans l'armée chiite. Parfaitement, les sunnites du dessus sont d'accord avec Bachar el-Assad. Et comme ils ne sont que 12%, les chiites, il y a une démocratie incroyable avec la laïcité. La laïcité était le propre eux-mêmes du régime de Bachar el-Assad et d'Afez el-Assad. On a bien compris, la laïcité s'est complètement effondrée maintenant qu'on est arrivé à casser pratiquement toute la Syrie. Bien, mais attention, Afez el-Assad pour satisfaire les chrétiens a créé à Damas un formidable opéra où sont les chrétiens qui écoutent la musique classique et tout et tout et protégés par l'armée de Bachar el-Assad. Deuxièmement, Bachar el-Assad est un chiite un peu spécial en ce sens qu'il ne croit pas en Allah. Il ne croit pas dans le dieu Allah. Il croit dans le dieu Ali. Ali, c'est le gendre de Mahomet, c'est le cousin de Mahomet et Mahomet qui a été orphelin à l'âge de 6 ans a été hébergé par le père d'Ali et a été adopté par le père d'Ali. Donc Ali est le petit frère en quelque sorte par adoption de Mahomet. Vous devinez l'importance d'Ali qui est donc un chef chiite. Bien, donc c'est Ali qui est le dieu de Bachar el-Assad. Non seulement ça, vous ouvrez le Coran, la première sourate la plus importante vous déclare que Dieu est seul et qu'en dessous il y a Mahomet le prophète qui est donc un homme. Eh bien, non, c'est le seul musulman au monde qui a créé une trinité. Bachar el-Assad a créé une trinité, Ali est le dieu, Mahomet est le dieu comme Jésus-Christ et vous avez un affranchi de Mahomet qui est le troisième dieu, le Saint-Esprit. Vous devinez comme les chrétiens adorent Bachar el-Assad. Est-ce qu'on vous dit ça à la télévision ? Ça sûrement pas, ça va à l'envers de ce qu'on doit dire. Un jour, le roi Léopold III qui n'a pas fait que des bêtises, le roi Léopold III qui était un remarquable ethnologue, paie un film qui est exécuté par quelqu'un de tout à fait remarquable et c'est un film sur le Congo belge et l'avion arrive au-dessus du Congo, on entend que le moteur, l'avion se pose, l'équipé commence, on entre dans la forêt, on entend que les oiseaux, on entend que les fourmis, si je puis dire, rien, pas un mot et soudain, une clairière apparaît avec un totem et il y a la première phrase est ici est Dieu, ici sont les hommes, ici sont les hommes, ici est Dieu et si Dieu est là, c'est parce que les hommes sont là. Les hommes sont des êtres finis. J'entends par là que vous mourrez tous après être nés à un certain moment, nous sommes des êtres finis dans un monde qu'on ne peut pas comprendre. Le hasard ou un Dieu nous a dotés d'une conscience. cette conscience nous permet de faire l'informatique, de faire des choses prodigieuses. Jamais nous ne pourrons résoudre le problème de d'où on vient et où on va. Ce qui veut donc dire que les hommes sont habités d'une angoisse double, terrifiante. L'angoisse du temporel qui s'écoule, qui signifie la mort, et l'angoisse aussi du spatial, quand on est seul, quand on est seul et qu'on n'a personne à porter de main, on peut se suicider, on peut mourir de solitude. Ce qui veut donc dire que là, il faut s'inventer quelque chose qui nous protège. Jamais nous ne parviendrons pour peu qu'on le souhaite à éradiquer les religions. Ce n'est pas possible. Alors, il y a des choses quand même qu'il faudrait peut-être comprendre. Nous avons, paraît-il, le libre arbitre. À Louvain, une université pourtant catholique, je le sache, il y a là 500, 600 personnes. Et je suis en train d'expliquer aux gens comment on est chrétien, on est ceci, on est cela, vous allez recevoir bientôt la conférence complète. Et à un moment donné, j'ai dit, mais essayez un peu de comprendre une chose. Vous dites, il y a le libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Bien. Jésus descend sur terre pour être sacrifié, pour la rédemption. Pour cela, il faut que Judas trahisse. Il faut que Caïphe dénonce. Et il faut aussi que Ponce Pilate condamne. L'un des trois dit non. On peut rapatrier Jésus au ciel. C'est-à-dire, au fond, ne me dites pas que Dieu ne savait pas, soit, ce qu'ils allaient dire. Comment voulez-vous que Dieu puisse admettre qu'un homme puisse aller à l'encontre du plus grand rêve d'un Dieu des chrétiens ? C'est la rédemption. Alors, ce n'est pas pensable de s'imaginer que trois hommes aient pu, en quelque sorte, contrer Dieu. Ça va très loin. À ce moment-là, Dieu devait savoir qu'Ève donnerait la pomme à son mari. En d'autres termes, Dieu a certainement su qu'il y aurait la damnation des hommes. Je vais plus loin. J'ai dit un jour à une conférence où il y avait 600 personnes. Il dit, écoutez, maintenant, je vais vous lâcher une phrase, préparez-vous sur votre chaise, ça va être affreux. Le choc, vous allez recevoir maintenant. Cinquantième anniversaire d'Auschwitz. J'entends par là la libération d'Auschwitz 50 ans avant et là, on célèbre la libération d'Auschwitz. Vous devinez le nombre de juifs en train de prier, le nombre de femmes juives en train de chanter des psaumes. Bien. Il arrive à Elie Wiesel, le prix Nobel, le grand prix Nobel qui a fait Auschwitz. Et il prend la parole et il dit exactement ceci. Mes frères juifs, priez moins fort. Mes sœurs juives, chantez moins fort. Écoutez bien la phrase. Parce que Dieu pourrait se rendre compte qu'il en reste quelques-uns. Vous avez entendu cette phrase ? 6 millions de juifs sont morts et Yahvé n'a pas bougé. Alors là, une marée de juifs sont devenus du jour au lendemain relativement laïcs tout en conservant l'éthique mais en cessant de croire. Parce que quelque chose ne va pas. Il y a trois religions très aisées à décrire. Ce sont les religions méditerranéennes. parce que de façon simple on peut dire oui on a les premiers les juifs puis ensuite les second les chrétiens et troisièmement les musulmans. C'est le classement habituel. Bien. Par contre, ce qui était extrêmement compliqué à expliquer eh bien c'est les religions asiatiques. Là, c'est une sorte de fantastique moulin de chevaux qui tourne en rond. comment peut-on commencer à édifier une logique et un suivi lorsqu'on parle des bouddhistes lorsqu'on parle des orastriens lorsqu'on parle du zen lorsqu'on parle des hindous il est clair que là c'est un magma incroyable c'est un puzzle. Eh bien imaginez-vous que ce sont des choses tout à fait étranges. C'est que l'avantage c'est de connaître le sujet à fond forcément. Vous écrivez un livre comme ça ou bien avant pendant 35 ans cours de religion vous finissez par connaître légèrement le sujet. Vous savez notre ami Rubinstein à 80 ans jouait tout Chopin par coeur. Évidemment j'avais joué ça pendant à peu près 35 ans. Donc moi je connais ça très bien forcément. Ce n'est pas du tout une sorte de gloire que je m'attribue c'est simplement qu'il a fallu que je l'étudie fort. J'ai beaucoup voyagé pour aller interroger un peu tout ce petit monde. Nous avons donc les trois religions que nous avons décrites étant méditerranéennes. Et là elles se ressemblent tout à fait étrangement. Parce qu'il est évident que Mahomet a connu les marchands de chameaux a été un guide un guide chamellier il a connu donc les Nestoriens donc les Byzantins et donc aussi les Juifs qui étaient très nombreux en Arabie donc en quelque sorte ils s'étaient imbibés de ces religions préalables. D'autre part aussi les chrétiens se sont inspirés également des Juifs et voilà donc on a un, deux, trois la filière est simple. Mais la religion musulmane a quelque chose de très très spécifique et c'est un problème très grave. C'est qu'on a découvert au XXe siècle avec des chercheurs qui d'ailleurs ont parfois vécu des heures difficiles parce que les musulmans n'acceptaient pas cette notion. C'est que Dieu a dicté à Mahomet pendant 23 ans. Le Coran a été dicté pendant 23 ans et a suivi la vie de Mahomet. On a donc des versets dans le Coran des versets disons purement guerriers parce que notre ami Mahomet a dû se battre contre les Omeyades qui voulaient sa peau. Il était trop social. Trop social comme Jésus d'ailleurs chassait les marchands du temps. Et les marchands des Omeyades une tribu concurrente a voulu tuer Mahomet donc la guerre. Mais vous avez aussi quelque chose de beaucoup plus embêtant. Il y a des versets qui ont été dictés quand Mahomet a gagné cette guerre. et les versets c'était comment gérer une ville. C'est la charia. C'est-à-dire comment gérer la Mecque. Comment gérer Médine. Ça n'existe pas dans le christianisme. Jamais Jésus n'a dit comment gérer une ville. Il s'est occupé du ciel. Il a dit à Ponce Pilate débrouille-toi. Tandis que chez les musulmans d'une partie totalement sacrée on ne peut rien changer à une virgule près. C'est sacré. C'est dans le Coran il y a la charia. Jamais donc l'islam ne pourra s'adapter à un système comme le nôtre qui n'est pas chariesque. On a pu plus ou moins forcer en quelque sorte les chrétiens à s'agir. Mais notez bien qu'attention avec la sainte inquisition on a eu aussi ce qu'on appelle une belle envolée chrétienne. On se rappelle tous probablement du film ou du livre Le Nom de la Rose et bien on a Sean Connery qui manque d'être brûlé parce qu'il a ouvert un livre grec. Il a osé lire du grec. Alors c'était strictement interdit par la sainte inquisition. On a aussi brûlé au passage Bruno qui avait simplement déclaré que la terre tournait autour du soleil ce qui était gênant pour Dieu qui habite la terre. Que le soleil soit supérieur à la terre ça ne marchait pas. On l'a tué. Donc j'aime autant vous dire que en 1492 les chrétiens ont fait pas mal de choses un peu bizarres. Ne croyez pas qu'ils sont meilleurs en soi. Ils ont vécu en connexion avec la laïcité et avec les savants et maintenant le fait est qu'attention l'université de Louvain où je suis souvent est une université tout à fait ouverte tout à fait ouverte presque plus ouverte que l'ULB. On peut dire que l'ULB fut prodigieuse et encore maintenant mais attention vous avez là à défendre de façon tout à fait féroce ce que j'appelle la liberté de penser qui devient de moins en moins difficile à émettre. Cela donc étant dit continuons supposons que nous soyons maintenant dans une situation X vous avez des musulmans qui pénètrent dans un pays et attention moi j'ai vécu beaucoup avec les musulmans j'ai vu tous les pays musulmans il y a des choses extraordinaires il y a une générosité qui peut être extraordinaire il y a ce qu'on appelle aussi une hospitalité extraordinaire on peut parfois se trouver devant des modèles incroyables et des amis musulmans tant que vous en voulez qui sont des gens remarquables bon toujours est-il que arrivent les musulmans moyens normaux ils arrivent chez nous prenons la Belgique ils arrivent comme un pot de fer c'est du sacré jamais le sacré ne se négocie vous croyez à la trinité eux pas comment voulez-vous négocier la trinité c'est pas possible ce sont des d'hommes donc le pot de fer c'est un pot qui ne bougera pas qui affrontera toutes les tempêtes mais il n'y a rien à faire il n'y a pas la trinité et il y a la charia bien en face de cela il y a un pot de terre ce sont les droits de l'homme le droit de l'homme c'est créé par les humains c'est terriblement fragile terriblement fragile il y a un verre dans le fruit dans la pomme de toute démocratie occidentale c'est l'électoralisme donc voilà le grand problème du mélangement du mélange du mélange entre ce que j'appelle la politique et le religieux il devient impossible de ne pas saisir que la politique et le religieux sont complètement liés la religion devient même ce que j'appelle le moteur principal des actions bien maintenant je viens de le dire le fil le fil rouge sur ce que j'appelle l'asiatique et là tout simplement la chasseur de tête en question m'avait entendu faire l'exposé sur cette méthode c'est pour ça qu'il a été chercher les éditeurs parce que vous allez voir ça se tient remarquablement bien mais accrochez-vous je vais être long mais accrochez-vous ce qui est très curieux vous arrivez en Iran et en Iran surprise les iraniens adorent si je puis dire Zoroastra Zoroastra pour eux c'est quelqu'un quand je dis adorer c'est sentimentalement ils sont complètement pour lui parce que à une certaine époque en 3000 ans avant Jésus-Christ il y avait une société dans le centre de l'Asie qui faisait de la cueillette qui faisait de la chasse et voilà que ces gens s'émancipent de plus en plus deviennent des agriculteurs ils se mettent à se dire il nous faut des bonnes terres ils descendent vers l'Iran et une partie va se mettre chez les Mèdes et chez les Perses c'est à dire en Iran actuel et une autre partie s'en va vers l'Inde 3000 ans avant Jésus-Christ et ensuite en 1500 avant Jésus-Christ ils descendent et alors évidemment il y a des prêtres forcément il y a des prêtres et on appelle ça le mazdéisme le mazdéisme c'est à dire qu'il y a Mazda un dieu Mazda qui est une sorte de fantastique chef d'orchestre qui dirige des millions de petits dieux c'est donc pratiquement très primitif oui mais les Perses eux adorent comme ça sans problème Mazda mais du côté des Mèdes il y a des prêtres certes mais aussi des jésuites il y a des penseurs il y a des penseurs qui vont se mettre à penser à la différence des Perses qui se contentent des curés de village et l'un d'entre eux s'appelle Zarathustra Zoroastra et cet homme va vous inventer quelque chose de colossal il dit voilà et bien il y a un dieu du bien un dieu du bien oui et c'est Mazda en ce sens qu'on l'appelle Hormuz mais c'est le dieu du bien alors où sont les millions de dieux ah non non ça c'est fini les millions de dieux Mazda est le dieu du bien mais il y a une puissance extraordinairement méchante qui veut mettre les hommes dans la matière dans la matière alors que l'esprit exige de se débarrasser de la matière et ça c'est Harry Mann on vient d'inventer Satan ça commence bien mais c'est pas fini seulement les hommes sont là pour aider le dieu du bien à vaincre le Mann et donc ils ont le libre arbitre et écoutez bien inventer le libre arbitre et de ce fait dans la mesure où ils se libèrent de la matière ils pourront en ce moment là arriver où dans un lieu mérifique c'est le paradis une sorte de paradis voilà notre ami qui vient de créer quelque chose de tout à fait colossal avant les juifs avant attention on est beaucoup moins loin n'est-ce pas que dans ce que j'appelle la liaison avec le judaïsme qui a créé ceci et cela bon Zorvast est antérieur il est dans les 1000 dans les 1200 avant c'est pas fini il va se faire assassiner évidemment il va se faire assassiner par un ancien masdéen mais attention notre ami Zorvast où a-t-il été chercher ça il y a toujours dans les religions quelqu'un qui a dit le premier quelque chose et alors là on est complètement tahuri je vais aller chercher Osiris Osiris alors on est loin Osiris on est très loin en plein Égypte et alors là on a cette fantastique légende Osiris est un dieu remarquablement doux il a épousé une femme sa soeur d'ailleurs par parenthèse qui est Isis c'est un dieu méchant le frère d'Osiris est un dieu un peu il a envie à situation d'Osiris etc qui fait épouser Neftis la quatrième soeur et donc on y est les égyptiens font tout cela ils se mélangent très fort le sang bleu comme ça n'est pas corrompu on se marie entre soi ça vient un jour par donner une drôle de tête évidemment à quelques pharaons qui avaient le crâne très allongé par la consanguinité ça on sait très bien quelques-uns ont eu des têtes un peu spéciales toujours est-il que donc attention Seth va vouloir tuer son frère et comme il veut tuer son frère il va l'assommer et le laisse pour mort oui mais Isis et Neftis cherchent Osiris et le trouvent dans l'aspect du mort sur le bord d'une île et Osiris qui n'a pas encore été flétri prend son index le plonge si je puis dire dans son propre vagin et se met à masturber son mari qui par chance a encore je dirais quelques spermes de réserve et donc elle enfante ensuite un beau jour Dorus elle est quasiment vierge donc voilà qu'on a une vierge qui arrive là-dedans on a Osiris qui est le grand le grand dieu et voilà que soudain eh bien il se réveille tout va très bien il se réveille voilà Osiris n'est pas attendre il n'est pas ressuscité c'était une simple un grand choc sans plus cette recommence et le coupe en 14 morceaux 14 morceaux pourquoi ? parce que pour que quelqu'un soit heureux au paradis il doit avoir son corps complet soit en momie soit en statue sur terre donc si vous coupez le frère en 14 morceaux pas question que ce frère soit heureux il est coupé en 14 morceaux il ne sera jamais honoré par les hommes suffisamment pour être heureux au ciel et voilà qu'évidemment Isis a une idée elle va chercher Anubis Anubis c'est toi qui recolle tous les corps reconstitue-moi mon mari et voilà qu'elle va chercher partout les bouts les morceaux les morceaux d'Osiris la tête la tête les jambes etc et on recueille tout mais écoutez il y a une somme colossale celui qui va retrouver le zizi d'Osiris on ne l'a pas retrouvé oui mais attention un dieu ne crée pas ne crée pas avec un pénis il n'a pas besoin d'un dieu le fait même qu'il a perdu son zizi fait qu'il est devenu dieu il a donc soudain il a en quelque sorte comme Jésus-Christ il est arrivé à se séparer du coefficient humain de son corps et voilà que soudain il devient vraiment dieu il monte au ciel et il devient le dieu de la justice avec la déesse Marthe vous vous rendez compte de la construction la construction alors est extraordinaire en ce sens que Horus n'a de cesse que de se dire je vais massacrer mon oncle cette qui a tué mon père et en effet vous allez dans le temple d'Edfu et vous avez là un grand un grand un grand parcours illuminé comme ça d'un tas de statues et vous avez là Horus qui plante sa saguée dans le ventre d'un hippopotame cet hippopotame pour les égyptiens c'est toujours l'ennemi et l'ennemi c'est évidemment sept deuxième deuxième graphisme l'hippopotame est tout petit deuxième coup de saguée mais dans le troisième tableau les dieux interviennent oh oh arrête ne tue pas totalement l'hippopotame il faut laisser s'être suffisamment en vie pour tenter les hommes c'est-à-dire qu'on vient d'inventer l'enfer on vient d'inventer le libre arbitre on vient d'inventer exactement ce que ça reste à dire parce qu'attention l'enfer existe sous la forme d'un serpent qui perpétuellement se déroule dans l'obscurité alors que par contre le paradis c'est un endroit tout à fait idyllique et or attention toute messe trois notre grand pharaon toute messe trois est allé se battre jusqu'aux frontières de l'Euphrate forcément ces légendes ont influencé les maîtres et résultat Zoroastre était là pour emprunter ce que Zéris avait décidé oui comme la petite ligne rouge commence bien alors évidemment tout va très bien dans le meilleur des mondes en ce sens que Zoroastre devient n'est-ce pas le grand penseur et commence les Sassanides les Sassanides c'est un prêtre Sassane qu'est Zoroastrien et alors c'est un empire colossal qui va se battre contre les romains il va être complètement avalé par les musulmans avalé vous pouvez donc supprimer tout ce que je viens de dire avec l'arrivée des musulmans vers le 7ème siècle parce que voilà c'est fini mais attention où vont aller se mettre les populations venant de 3000 ans en Jésus-Christ et en 1500 ils vont entrer en Inde et là ils vont créer la même chose si je puis dire ah oui son mas d'héen c'est la même chose mais seulement ils vont changer les noms exactement comme vous avez Jupiter d'autre part vous avez Zeus vous avez Aphrodite Vénus etc et là ce sera non pas si vous voulez Hormuz qui sera le dieu du bien non non ce sera pas lui ce sera le dieu du feu Indra mais tout ressent comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe du côté perse attention les prêtres vont intervenir de façon différente on va inventer le système suivant c'est que il faut recréer une religion avec une inspiration divine c'est pas bien comme ça d'hériter du passé du passé du passé donc il y a sept sages qui vont recevoir la dictée la dictée des dieux sept sages et qui vont donc écrire les Vedas les Vedas c'est le savoir Wissen en allemand ils vont écrire les Vedas et cette religion prendra une toute autre allure que celle de Zoroastra en effet on part du principe que lorsqu'une prière est bien organisée par des prêtres s'il vous plaît il faut donc qu'il y ait des prêtres pour que ça marche que le contact s'effectue entre ceux qui prient et ceux et ceux qui sont au ciel donc attention on crée comme dans la religion catholique des prêtres assermentés qui peuvent à ce moment là eux seuls pratiquer l'Eucharistie s'il y a une erreur le téléphone ne fonctionnera pas avec le ciel donc ça veut dire que ce souffle ce souffle on l'appelle le brahman le brahman c'est le souffle de la prière et il faut un prêtre assermenté un prêtre prononçant des phrases bien précises un prêtre faisant des gestes bien précis cette religion est extrêmement rigoriste et les prêtres ont une puissance colossale sans prêtre il n'y a pas de prière sans prêtre il n'y a pas de prière sans pape sans curé il n'y aura jamais évidemment de prière possible on ne pourra jamais toucher le Dieu qui est au ciel et voilà donc s'installe quelque chose de tout à fait extraordinaire les brahmanes prennent le pouvoir les prêtres prennent le pouvoir sur les guerriers la conquête est faite et ces brahmanes vont donc instaurer une religion extrêmement rigoriste oui mais oui mais ils vont donc simplement s'inventer le fait que on peut prier un nombre de dieux incroyable c'est toujours le basisme si on veut attention vous avez donc le fait que les prêtres eux gèrent toute la boutique sans les prêtres il n'y a plus de dieux bon et voilà soudain qu'au 9e siècle avant Jésus-Christ va arriver quelque chose de tout à fait ahurissant c'est que ces brahmanes vont se mettre à écrire des textes le brahmanisme donc vous avez d'abord le védisme je viens d'expliquer le brahmanisme et ils vont décider deux choses la première chose est ahurissante et bien voilà il n'y a plus des millions de dieux il n'y a plus des millions de dieux il y a tout simplement un dieu principal qui est brahman vraiment le brahman et bien c'est le dieu principal le dieu fondateur de tout brahman oui mais brahman est tellement impossible à décrire est tellement dans l'incapacité d'être imaginé alors on va créer une trinité il y aura Dieu le Père une sorte de dieu le Père ce sera attention à Brahma Brahma est donc le dieu de Père de la chapelle Sixtine il est là quand on le prie notre pain quotidien etc il y a quelque chose qui est presque humain terriblement humain dans la chapelle Sixtine Dieu est là barbu il est là il figure là il est près de nous et évidemment qu'il ne ressemble pas au dieu tout puissant de l'univers mais quelque chose est propre à l'homme et à ce dieu la conversation est possible Brahma devient le dieu qui crée au nom de Brahma mais attention il faut un protecteur il faut quand même quelqu'un qui vous aide ah ce sera Vishnu et Vishnu deuxième dieu de la trinité et ce Vishnu est venu neuf fois sur terre nous sauver Jésus une fois la deuxième fois ce sera le jugement dernier Vishnu une neuf fois la dixième fois ce sera le jugement dernier c'est absolument colossal quand vous y pensez à tel point que certains ont inventé dans des romans de guerre que Jésus avait été suivre des cours en Inde sik hein il y a des gens qui ont imaginé ça il y a il y a un nombre d'années on ne sait pas ce que Jésus a fait des gens ont invité qu'il avait été prendre des leçons en Inde bon n'importe quoi mais ça se vend nous aussi ça se vend très bien bon parce que les gens adorent comme ça des petits machins dans tous les sens bon et alors attention je continue à être implacable dans mon raisonnement parce qu'il ne faut pas décoller ce qui veut donc dire que Vishnu attention est un dieu donc salvateur et il est sur certaines phases il vient sous forme de Krishna il vient comme ceci il vient même sous forme de Bouddha comme ça on rattrape Bouddha au passage les hindous ont rattrapé Bouddha en disant c'est Vishnu bon et alors il y a un troisième dieu ah le troisième dieu mais c'est attention c'est le spirituel c'est Siva et Siva attention c'est le dieu de la vie et de la mort c'est le dieu du mouvement c'est le dieu qui tue pour régénérer ensuite c'est l'hiver qui vient tuer les plantes pour qu'elles puissent ensuite renaître au printemps c'est le moteur et bien vous avez exactement la trinité chrétienne et lorsque le pape Jean-Paul II vient vous déclarer que la religion chrétienne est la seule à avoir un dieu d'amour il a tort il a tort il n'a jamais été étudié l'hindouisme tout simplement parce que attention vous avez quelque chose de prodigieux dans les évangiles c'est le discours sur la montagne de Jésus qui est vraiment quelque chose de tout à fait c'est l'amour c'est l'amour qui compte et Dieu lui donc entre autres son père et lui ne se soucie pas du tout des temples des prêtres etc l'amour suffit bon d'ailleurs c'est bien pour ça que par parenthèse Caïe va faire tuer Jésus parce que si l'amour suffit alors tous les temples éventuellement juifs à quoi ils servent ? c'est très mal vu supposez un instant que Dieu débarque maintenant à la place Saint-Pierre ça va un peu gêner à mon avis la curie romaine vous comprenez bien quelque chose ne se passe pas maintenant je continue vous avez donc les deux trinités qui sont là mais il y a une deuxième chose que les brahmanes vont inventer ils vont inventer les castes alors ça c'est horrible les castes on n'aime pas ça les castes mais ça va avoir un effet prodigieux sur le plan positif c'est que quand vous êtes en Inde vous héritez de votre père d'être dans tel caste mettons que votre père est un tailleur vous serez un tailleur votre fils sera un tailleur je dirais qu'un médecin ou un pharmacien et bien il descend peut-être de 100 ou 200 ou 300 ancêtres mais quel tailleur dites je suis fait faire un jour moi un smoking à Delhi j'ai vu le grand-père le père le fils aîné le petit-fils qui était en train de regarder comment on coupait les costumes et en exactement un jour et demi j'ai eu mon smoking remarquablement bien fait c'est-à-dire que soudain il y a un processus du travail fabuleux c'est ce qui fait que l'Inde est un des pays les plus intelligents à l'heure actuelle sur le plan scientifique etc pourquoi ? parce qu'il y a une tradition colossale par famille mais il y a un deuxième élément qui est merveilleux c'est qu'attention ce sont les dieux qui jugent les hommes ah oui donc il y a aussi le libre-arbitre il y a les dieux qui jugent les hommes et donc vous avez un homme qui est très très bon très très bien et il est mettons de la quatrième caste la caste des ouvriers s'il est remarquablement bien comme ouvrier il va revenir sous forme de brahman il y a donc une promotion par les dieux des individus en fonction de leur qualité vous suivez bien ce qu'il veut donc dire à ce moment là je dirais parfois je disais ça à mes étudiants aussi si vous travaillez très bien vous réussissez en première session mon examen vous allez peut-être revenir sous forme de riflet ça les faisait rire bon mais le fait est que c'est extraordinaire et si moi tout d'un coup je deviens très mauvais je ne sais pas moi je deviens bizarre je peux très bien revenir sous forme d'intouchable et attention c'est pas lié à la richesse l'un des hommes les plus riches de toute l'aide ce sont un chef forsoyeur et un chef qui fait brûler les corps à Benares c'est un des plus riches de l'aide celui qui fait brûler tous les corps à Benares et parfois ils ont des coefficients de richesse remarquable parfois mieux qu'un brahman parfois mieux qu'un guerrier qui ne parvient pas à entretir son château mais c'est seulement le fait qu'il y a une différence d'honorabilité bon mais ça veut dire aussi que jamais personne ne va jouer au texte de Charleroi parce que si vous êtes tout le temps en grève vous allez vous transformer en sèche vous vous transformez en intouchable c'est-à-dire que dans un certain sens il y a un jugement de valeur qui est porté sur la réincarnation qui va suivre et vous êtes conditionné par le passé dans votre futur d'accord bon je continue avec mon petit fil rouge il est toujours là mais voilà que mais voilà que à un moment donné les brahmanes ayant lâché tout ça vont susciter des réactions les penseurs sont là qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est arrivé c'est un bouleversement incroyable et les penseurs totalement libres vont se mettre à écrire écrire des commentaires ça s'appelle d'un nom un peu compliqué les Upanishads les Upanishads les commentaires et nous avons en effet nous avons en effet ces commentaires qui sont fabuleux il y en a douze au septième siècle avant Jésus-Christ douze qui sont entièrement laïcs c'est complètement fou notre laïcité est advenue chez nous avec la mort des savants la lutte contre cette inquisition avec un tas de choses négatives avec encore maintenant n'est-ce pas opposition à toute une série de données médicales parce que les religions s'y opposent etc etc et bien là pas du tout ça a coulé de source la laïcité est arrivée comme ça dans le discours d'une série de gens qui ont pensé sans combat le moins du monde on a mis le fait pourquoi est-ce que le brahman doit être un dieu pourquoi est-ce que ce souffle n'est pas de l'énergie seulement de l'énergie c'est-à-dire tout simplement que nous sommes des êtres dotés d'une énergie qui nous donne des neurones de la pensée et nous ne sommes pas du tout divinisés nous sommes des êtres passagers des choses pensantes et avec l'énergie qui nous nourrit le hasard a été inventé au septième siècle là-bas du côté de l'hindouisme ça crée dans l'hindouisme quelque chose de prodigieusement malin c'est une fantastique fontaine de pensée l'hindouisme c'est la grèce de l'Asie mais voilà qu'avec ce lâchage soudain vous avez des commentaires qui déclarent ça peut être une énergie et alors arrive un certain homme qui s'appelle Bouddha il va s'appeler Bouddha il s'appelle en l'été Gautama Gautama aussi les noms appelons-le déjà Bouddha mais Bouddha ça veut dire celui qui a déjà réussi à comprendre et cet homme est un jeune prince il s'appelle Sakya Munib si vous le voulez savoir donc le fils de la tribu des Sakya et donc voilà que le père a entendu le roi a entendu dire que son fils serait soit un extraordinaire sage soit un roi remarquable et le père qui est un roi préfère que le fils soit un roi bon c'est comme Albert a préféré que son fils le roi actuel soit un roi plutôt éventuellement qu'un philosophe c'est assez logique puisque la royauté tient comme cela et de ce fait voilà qu'il est enfermé dans les palais avec des princesses avec des gênés il s'amuse comme un petit fou c'est un homme qui est très riche etc mais il ne sort jamais des châteaux de son père un beau jour il fait la fugue à 30 ans il saute un mur et qu'est-ce qu'il voit un mendiant et qu'est-ce qu'il voit un lépreux il voit une misère invraisemblable dans cette rue il rentre dans le château il enlève tout il dit au revoir à ses concubines il porte une robe safran et descend dans la rue il dit c'est pas possible ou les dieux n'existent pas ou les dieux s'ils existent ils sont méchants ou ils sont impuissants il dit moi je peux pas suivre la voie de dieux il vient de créer une laïcité extraordinairement pulsionnelle et il va se mettre à réfléchir réfléchir et puis au bout de quelques jours il dit mais évidemment il y a qu'il y a quelque chose à faire c'est que l'homme seul peut se libérer il lâche une phrase assez extraordinaire il dit ne vous mettez jamais dans une file à la fin de la file avec la main sur l'épaule de celui qui vous précède qui mettra sa main sur l'épaule de celui qui le précède le premier peut être aveugle c'est la fin des religions c'est la fin des religions quand vous entendez éventuellement dire ça fait 2000 ans que ça dure donc c'est vrai avec une phrase pareille il est complètement en négation je ne dis pas qu'il a raison attention c'est une des phases les plus importantes de la laïcité évidemment il dit aussi d'autre part et ça c'est très impressionnant c'est très impressionnant ce qu'il dit là les dieux n'existent que si on les prie en fond le monde est imaginaire les dieux ne sont que nés dans l'imagination des hommes ils n'existent pas alors écoutez bien prenez le cas suivant vous avez en descendant le fleuve mythique du Nil de Asouan vers Luxor vous avez soudain sur une colonne de Luxor vous avez c'est incroyable une mosquée elle est là sur la colonne c'est l'illusion la mosquée est derrière la colonne mais elle semble être dessus parce que les musulmans se sont emparés tout simplement de Luxor oui mais attention vous débarquez alors à Luxor et vous demandez aux gens tiens 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 les dieux égyptiens ne connaissent plus les dieux égyptiens que les chauffeurs de calèche et que les guides tout le monde est musulman où sont les dieux lorsque notre ami Napoléon descend à Aboukir avec tous ses savants et bien ils se trouvent devant une civilisation qui a 3500 ans d'ancienneté une religion de 3500 ans d'ancienneté et tout est dans le sable les soldats Napoléon doivent déblayer tout Luxor la ville d'Etfou le temple d'Etfou était complètement recouvert pour ça qu'elle est très bien conservée un tas de choses se déroulent dans le sable les dieux sont dans le sable ils sont partis Où est Moloch il est parti Où est Ishtar il est parti Où sont tous ces dieux qui ont régné ils sont partis les religions perdurent mais disons les modules de religion se conservent parce que l'homme ne sait pas vivre en principe sans avoir un soutien au-delà de l'inconnu de sa vie je dis certains hommes certaines femmes ils parviennent mais dans l'ensemble c'est impossible pour l'humanité entière il faut un besoin absolu de croire le bouddhiste vous le rendez-vous est assez égoïste qu'est-ce qu'il veut arriver à ne plus se réincarner parce que se réincarner c'est la catastrophe c'est la douleur donc il veut arriver à l'heure de sa mort avec le moins de désirs possible ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui ne travaille pas quelqu'un qui pense sans arrêt mais quand même certains bouddhistes ont dit ça n'est peut-être pas très gentil pour l'humanité et ils vont créer ce qu'on appelle le grand véhicule appelant l'autre le petit véhicule et bien on va inventer quelque chose où quand même où quand même il y a des saints qui vont venir aider les hommes sur terre ces saints ce sont des gens qui sont arrivés à la sagesse mais qui reculent qui reculent le fait de disparaître il n'y a pas absolument il n'y a pas de paradis il y a le néant on disparaît on disparaît donc il n'y a pas de dieu forcément et donc ça veut dire que celui-là recule l'entrée dans le néant pour venir aider les hommes sur terre il va y avoir une bagarre colossale entre le grand véhicule et le petit véhicule le petit véhicule par chance va être sauvé par un roi de Célan et donc vous avez le petit véhicule en Birmanie au Vietnam au Cambodge et le grand véhicule normalement en Chine dans le nord le bouddhiste est obligé de fuir n'allons pas trop 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 profond parce que l'heure avance mais j'ai arrivé presque à la fin vous avez à un moment donné le bouddhiste doit se réfugier quelque part et il fuit en Chine oui mais la Chine elle a aussi des dieux elle a Confucius elle a Lao Tzu qu'est-ce qu'elle va faire du bouddhiste oui mais Confucius c'est pas vraiment un dieu c'est un employé de l'empereur qui a mis au point une religion mais où est dieu et Lao Tzu et Lao Tzu c'est pas vraiment une religion non plus il n'y a pas de dieu il n'y a pas un dieu qui figure je sais pas sur une statue arrive Bouddha ça c'est merveilleux on va en faire un dieu physique un dieu physique et comme les Chinois adorent les obèses considérant que ceux-là sont plus malins que les maigres le dieu chinois sera complètement obèse à la différence du dieu grec qui celui-là est resté en Inde très fin merveilleux et donc voilà et voilà donc à ce moment-là notre Bouddha qui est accepté comme Dieu et les Chinois vont faire une religion des trois doctrines comme il n'y a pas d'âme dans le bouddhisme ils vont inventer et inventer le fait que donc les confuciens ont une âme de ce fait et bien voilà les ancêtres on sera confuciens avec les ancêtres maintenant je vais finir la conférence que j'ai entamée vous voyez bien que j'avais dit qu'elle était difficile et je vais tout simplement vous évitez à peu près 3000 euros ou 4000 euros en partant dans un château du Périgord pour apprendre ce que c'est que le zen ça coûtera très cher 8 jours pour apprendre le zen ça ça il y a un peu d'escroquerie bon et de ce fait je vais vous expliquer ça assez facilement parce que ayant eu pendant des années des années des élèves j'ai bien dû trouver des modules des façons d'exprimer qui fait que c'est très compréhensible bien le fait est que je vous ai vraiment le zen écoutez bien parce que c'est très intéressant vous avez Gérard et Géraldine Gérard et Géraldine 18-19 ans ils s'adorent les parents sont d'accord parce que ce sont des gens bien etc. etc. et le père de l'un fait du carton et l'autre fait du métal ça va très bien ils vont se marier on pourrait unir les deux usines ça va et donc on les laisse en liberté plus vite mariés mieux s'en voudra et voilà ils s'entendent très bien qu'ils vont ensemble vers le musée Van Gogh en Hollande alors connaissez bien les hommes les hommes et mesdames l'homme prépare fortement la visite du musée pour s'épastrouiller il doit absolument savoir à fond ce que c'est pour expliquer à sa petite épouse future qu'il est plus malin qu'elle le classique la séduction par le savoir bon et voilà qu'on entre dans le musée Van Gogh et ça y est Gérard commence Gérard commence regarde ma chérie là là tu as Van Gogh et c'est un simple un simple impressionniste c'est un impressionniste regarde-le ces fleurs-là les iris sont en question et ce sont de beaux iris je suis d'accord mais là il est devenu fou regarde ces fleurs elles sont presque carnivores tu ne sais plus quitter ce tableau regarde là il a peint il a peint un arbre en bleu regarde le blé est en rouge mais tu ne sais plus quitter ça tu es pris par cet anneau de folie qui est dans cet homme et comme c'est remarquablement bien fait tu ne sais plus quitter ce tableau t'as dit que celui-là il y en a comme ça tant qu'on en veut Géraldine regarde Gérald rendez-vous au vestiaire pourquoi comment veux-tu que je puisse jouir de Van Gogh si tu m'expliques à chaque tableau ce que c'est ce que c'est laisse-moi vivre la beauté etc il se retrouve très bien à la fin du petit parcours qu'est-ce qu'elle a fait elle a remplacé l'amour par le sens de la beauté elle a remplacé ce que j'appelle le physique ce qui est le physique l'amour c'est du physique un peu d'accord un peu dopé par le mental mais là elle choisit d'être seule et de laisser son cerveau à elle indépendamment de l'amour qu'elle porte à son futur mari elle rentre chez elle elle va dans sa petite chambre mansardée de luxe et elle est là la nuit est superbe regarde par là le fascistasse et voilà soudain que descend en elle une sorte d'introspection elle se rappelle Van Gogh Van Gogh Van Gogh elle descend ah oui et il y a huit jours j'étais avec mes parents à écouter du Jean-Sébastien parce que c'était merveilleux et elle descend elle est en train de faire le vide en elle donc le vide de Turia et vous descendez dans le Satori vous descendez en vous en vous en vous et de plus en plus germe en vous une fantastique plénitude une fantastique plénitude de toucher le tout vous avez déjà vécu ça se rend compte vous êtes dans la forêt pas dans la forêt dans la campagne et il y a un orage où il n'y a pas d'orage mais vous êtes seul et soudain regardez le ciel et vous voyez les étoiles qui sont là vous êtes tout seul il y a une impression incroyable de toucher le tout mais surtout personne à côté de vous a commencé à expliquer où se trouve Orion mais ça veut donc dire que soudain vous explosez de l'intérieur en touchant le tout c'est à dire que tout simplement les moines estiment qu'ils peuvent arriver avec évidemment une sagesse acquise à se remplir d'un tout sans avoir besoin nécessairement d'un social ils ont en eu la capacité de s'envahir de ce tout c'est déjà une des formes du zen maintenant je vous ai dit aussi qu'il s'agit de ne pas se réincarner se réincarner c'est la vie c'est ça c'est l'amour c'est ceci c'est Van Gogh c'est Géraldine c'est Gérald etc ça c'est la vie avec les hasards etc la bagarre et puis la mort la mort bon donc il faut fuir cette vie bon alors regardez bien supposons que je prenne des bougies donc je prends des bougies et j'ai un grand un grand serge un grand cierge le voilà la face verrou imaginez-vous ça sous forme de cierge c'est moi à l'âge de 5 ans je suis tout jeune parfait puis je vais chercher quand j'aurai 30 ans je serai comme ça hein j'aurai un peu épuisé ce que j'appelle le suif d'accord puis à un moment donné je vais arriver vers 70 ans je serai là si Dieu me prête vie encore un peu je descendrai jusqu'à 80 ans et puis à la fin mon suif est dans le fond d'une écuelle mais attention qu'est-ce qui fait qu'un cierge est visible ou pas visible c'est la flamme je peux avoir une petite flamme ici et une énorme flamme là du moment que je baigne dans le suif ça va mais attention si j'arrive à l'heure de ma mort avec une flamme intense ici je vais me réincarner en haut d'un autre cierge si j'arrive à avoir en quelque sorte une absence de désir un calme plat une préparation à l'inhibition totale de mon être cette flamme va s'éteindre je vais rentrer dans le néant il y a donc dans le bouddhisme quelque chose que très difficilement on vous expliquera parce que là les bouddhistes n'aiment pas beaucoup vous dire ça c'est une religion anthropique c'est la vertu c'est l'entropie c'est disparaître c'est l'inverse typique de tout occidental dans un certain sens je vous mets dans une barque le long d'un fleuve vous avez les deux rames et vous êtes dedans et c'est gai on entend soudain une cascade gigantesque qu'est-ce que vous allez faire prendre les rames à fond à fond pour retrouver la rive à toute vitesse vous êtes occidental vous êtes un moine bouddhiste je vous mets dans la barque qu'est-ce qu'il fait il jette les rames à l'eau il dit ah maintenant je m'éteins le plus possible avant de mourir dans la chute ça veut donc dire qu'il y a cette façon de vivre qui est un certain renoncement à l'action ils peuvent très bien agir comme attention le Dalai Lama agit très fort pour lutter contre les Chinois etc je n'ai pas dit qu'ils étaient complètement idiots ils ne faisaient rien mais leur but c'est disparaître et surtout ne pas se réincarner et surtout les dieux non il n'y a pas de dieux on est provisoire on est vraiment provisoire mais ce qui est inouï dans le zen et je termine par là vous pouvez donc utiliser le zen comme je dirais en laïc donc vous êtes une énergie quand l'énergie s'éteint avec la bougie et bien voilà il n'y a plus vous n'êtes plus là c'est simple comme on joue donc vous pouvez être parfaitement laïc si vous êtes par hasard croyant il y a des zen croyant énormément de zen croyant alors là c'est indiqué qu'ils prennent le principe qu'il y a un tout gigantesque qui est une énergie gigantesque oui d'accord mais même si Dieu existe ce Dieu est gigantesque il vous reprend en lui il n'y a plus de différence entre le créateur et la créature c'est complètement différent du méditerranéen toutes nos religions et bien c'est la forme d'un créateur qui domine en soumission et bien tout simplement quelqu'un qui est en dessous l'islam c'est la soumission il est évident que qui s'imaginera équivaloir à Jésus équivaloir à Dieu alors ça veut justement dire qu'à ce moment là pour parer à ce rapport de force où vous êtes condamné à être le second et bien le bouddhisme zen dira non 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 vous faites partie du tout Dieu est le tout et si vous n'êtes pas là il n'y a pas de Dieu il y a un roman tout à fait fabuleux d'un certain Atar un chiite syrien qui est vers le 12ème siècle il a écrit un livre le langage des oiseaux c'est la dernière chose que je vais dire le langage des oiseaux c'est un livre assez extraordinaire c'est 30 oiseaux qui cherchent Dieu qui cherchent l'oiseau Dieu l'oiseau Dieu c'est un oiseau qui est sur les comment dirais-je sur les queues de tous les avions iraniens d'ailleurs magnifique couleur comme ça et il arrive dans une vallée c'est attention ces 30 oiseaux sont en réalité des copies de l'humain il y a un perroquet qui parle tout le temps il y a un faucon qui est un petit peu dur qui est un peu dur pour les autres etc et il y a la perruche ça fait tout ce qu'on a compris bon bref et ces 30 oiseaux cherchent la première vallée ne convient pas la deuxième vallée ne convient pas ils arrivent à la fin du livre et là il y a une vallée superbe avec au centre une construction très bizarre tout à fait vide ils entrent dedans un peu vous savez le château de la Belle au bois dormant et là ils entrent là dedans et il y a seulement une immense salle avec un grand machin rectangulaire recouvert d'une tenture et il y a une voix qui sort du plafond vous cherchez quoi ? nous cherchons six morgues six morgues veut dire 30 oiseaux et six morgues c'est le dieu nous cherchons le dieu six morgues enlevez enlevez la couverture et il se voit dans le miroir vous êtes dieu vous êtes dieu c'est chez les chiites iraniens l'un des meilleurs penseurs iraniens et il dit vous êtes dieu en réalité il n'y a pas de différence entre dieu et vous nous sommes du même monde si j'avais si vous aviez été 60 j'aurais porté un autre nom vous êtes mon reflet et en même temps ma construction si vous n'étiez pas là j'existerais pas dans le miroir c'est qu'au fond on a supprimé complètement cet attachement qu'ont les juifs à Yahvé cet attachement qu'ont les chrétiens à disons les dieux qu'on met en marche au Vatican et complètement d'autre part Allah vous avez dit c'est exactement l'inverse de ce que on peut considérer être les musulmans puisque là au contraire Allah est le dominateur absolu il n'y a même pas dans Allah quelque chose qui se prête à l'amour vous savez que les suédites ont horreur de ce que j'appelle se confondre avec Dieu il n'y a pas de Thérèse d'Avila par contre les chiites eux ont un goût immodéré pour disons se mêler se mêler en quelque sorte à une nature doloriste une nature il y a un simple cas c'est que le fils le petit-fils de Mahomet a été assassiné de façon ignoble par les obéiades par les adversaires on lui a coupé la tête et tout et cet homme n'a pas été aidé par les chiites d'une ville voisinante alors le Hossein en question n'a pas été aidé par ses alliés il a donc été trahi par la ville de Koupha Jésus-Christ a été trahi par Judas en plus les ennemis ont coupé la tête et massacré Hossein d'autre part Dieu sait ce que Jésus a reçu comme punition horrifiante et comme les Perses connaissaient la peinture et comme les Perses connaissaient la musique vous allez maintenant en Iran à Chivas où vous avez à Chiras une ville universitaire vous avez la musique soufi qui est une merveille partout dans la ville allez au Caire pas de musique c'est pas pour rien que Béjar est devenu chiite vous avez d'autre part les livres Omar Khayyam des tas de livres de poètes incroyables Omar Khayyam 1-4-1 n'attends pas que la lune te prenne prends le vin et les femmes n'adresse jamais la parole au ciel il ne répond jamais c'est en vente libre à Chiras et on ignore ça complètement vous imaginez bien que les Européens vous imaginez que la France c'est ce que c'est que l'Iran un Américain c'est ce que c'est que l'Iran quand vous êtes là vous bénis dans quelque chose d'extraordinairement bizarre en plus comme ils ont la peinture vous entrez dans une mosquée iranienne vous avez des tableaux avec le malheureux Hossein en train de saigner comme Jésus comme Sivé c'est incroyable puis tout de suite en faisant cette balade je reconnais un peu difficile et qui est obligatoirement un peu courte parce que normalement il faut plus de temps pour être plus lent et expliquer ça bien à fond je crois que ça suffit comme cela mais toujours est-il que vous avez donc bien compris combien ces religions sont toutes différentes si l'on veut mais toutes portent la même marque c'est l'angoisse de l'homme devant son sort il y a un jour quelque chose d'épouvantable que j'ai entendu à la télévision il y avait là une interview très intéressante Sophie Davant par parenthèse et demandant à certaines femmes pourquoi elles ne voulaient pas avoir d'enfants des femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants et une a lâché cette phrase si je fais un enfant je crée un mort quelle phrase je crée la mort c'est-à-dire au fond il y a en nous nous vivons très très mal cette idée d'un jour disparaître c'est pas une question vous savez d'orgueil c'est une question seulement d'un combat de vie continu et soudain on s'en va et soudain on devient quoi quelques os et quelque part c'est insupportable un jour on ne vous cache pas un jour 500 personnes à Louvain et une dame me demande monsieur Riffé comment vivez-vous sans espérance c'est une question logique mais le fait est que ce livre-là on m'a interrogé à nom de Dieu avec disons notre ami comment dirais-je la chaîne bien sûr et première question êtes-vous laïque bien sûr comment voulez-vous que je compare 15 religions si j'en préfère une des 15 je suis forcément objectif forcément objectif si je suis laïque je ne peux pas faire un livre sur 15 religions si j'en ai une que je préfère ça ne va pas du tout je suis alors subjectif mais toujours est-il donc que la dame dit sans espérance je ne sais pas comment j'ai répondu ça c'est venu comme ça j'ai dit madame vous avez un confort extraordinaire vous êtes sûr de retrouver éventuellement votre mari retrouver votre fille retrouver quelqu'un de très cher le fait est que la reine Fabiola est certaine de retrouver Baudouin c'est même certain parce que monseigneur Danée s'a dit nous avons perdu un roi nous avons gagné un intercesseur à gauche de l'agneau elle est partie certaine de retrouver bon alors que par contre la femme de 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 tout simplement a déclaré calmement Simone de Beauvoir tu es mort je ne te trouverai plus jamais si je meurs je ne te trouverai de toute façon plus jamais alors madame moi qui ne pense pas à ça qui n'est pas ce confort vous avez vous un véritable drame continu ne pas le perdre ce confort vous vivez avec un instinct continu de vous accrocher à cette religion qui vous donne ce confort moi ce qui peut m'arriver de pire c'est l'obtenir donc je porte très bien je n'ai en moi aucune inquiétude puisque je suis sûr de ne pas le trouver résultat si tout d'un coup ça me revient c'est merveilleux je ne suis pas moi hantise de le perdre en quelque sorte si tout d'un coup j'ai le déclic maintenant attention à ce que je suis en train de dire Gabriel Ringlet qui a fait cette préface est un de mes meilleurs amis c'est à tel point qu'un jour une femme je crois qu'il a beaucoup aimé pendant à peu près 20-25 ans dans son priory est morte il m'a dit Jacques est-ce que je peux parler avant toi parce que ma femme enfin ma femme disons ma compagne etc enfin mon ami mon ami est dans un état épouvantable neuf mois pour mourir neuf mois cancer neuf mois tous les matins il allait porter l'Eucharistie il a fait une messe extraordinaire mais extraordinaire à tel point je lui ai écrit je souhaiterais presque avoir le déclic que tu as tellement c'est extraordinaire et c'était une sorte de nuance incroyable ça n'avait rien à voir avec une bondieuserie quelconque c'était humain au possible c'était merveilleux et quelque part ces gens là sont prodigieux je connais des musulmans qui sont prodigieux des bouddhiches qui sont prodigieux et je dirais même qu'à ce moment là il y a une confraternité pour moi je dirais et c'est la phrase terminale de ma conférence nous sommes tous sur le même navire tous sur le même bateau c'est l'équipage qui compte je dois dire tout simplement que pour que nous survivions sur cette terre il faut que chaque clan parvienne avec ses modérés à calmer ses excessifs et que les gens modérés se donnent la main et que ce soit des religieux ou pas des religions ce qui compte c'est l'honnêteté la sincérité et la foi peut être terriblement porteuse de grandiosité la foi peut être quelque chose de prodigieux que parfois un laïc n'a pas dans un certain sens les hommes sont ainsi faits on l'a ou on l'a pas je ne mets aucune hiérarchie entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas je crois seulement en l'homme et en sa vertu n'est-ce pas de confraternité voilà merci merci applaudissements applaudissements mais on t'en avancée pas de confraternité d'un